Musique Je suis le frère D. Ange Marshall, je suis missionnaire métropolitain Abidjan. Je suis aussi dans l'équipe de la délivrance. Alléluia. Et mon frère disciple, c'est le pasteur Meillet. Je voulais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ qui délivre de l'opprobre. Gloire à Dieu. Avant d'aller à Daloa, le mercredi, j'ai fait un songe. Et dans le songe, le missionnaire me disait de partir à Daloa. Et je lui ai dit que je n'ai pas de transport. Il m'a dit, prends tout ce que tu as et va à Daloa. Et j'ai rassemblé ce qu'on avait à la maison. Je suis venu payer mon transport chez le pasteur. J'ai dit, je vais à Daloa. Alléluia. Et le jeudi matin, nous sommes partis à Daloa. Le samedi, le pasteur a prié et nous a conduit à renverser tous les démons. Et il a parlé de l'opprobre. Que Satan conduit les gens dans l'opprobre. Et il a donné un verset dans le livre, dont je ne me souviens pas très bien. Gloire à Dieu. Et le samedi, lorsqu'on priait, moi je suis sorti parce que je n'ai pas eu la place dedans. Moi je suis sorti, m'asseoir dehors. Et quand nous avons prié pendant longtemps, un moment donné, le pasteur nous a dit de renverser tout ce qu'on appelle l'opprobre. Et moi je priais. Et il a parlé de l'opprobre, la pauvreté. Et je reçois, c'est ton problème. Tu as l'opprobre, la pauvreté. Et aujourd'hui je te délivre. Alléluia. Et quand j'ai entendu ça, frère j'ai posé une question à Dieu. Mais Seigneur, comment je peux faire pour savoir que tu m'as délivré? Il dit, sois dans le repos. Et je suis resté tranquille. Bon, après, une pensée m'est venue dans l'esprit. J'ai dit, si tu me délivres, moi je donne 100 000 francs. Comment on appelle ça? Comme dons sacrificiels. Mais j'ai pensé à Abidjan. Que si, peut-être que si j'étais délivré à Abidjan, j'allais donner 100 000. Alléluia. Mais frère, le dimanche matin, on a fini de prier, dimanche matin nous sommes allés dans la salle. Et papa était en train de prier. À un moment donné, un message est venu sur mon portable. Mon portable était sous silencieux. Mon portable a tressaillé un peu. Et puis j'ai regardé le message. Bon, je n'ai pas bien compris. J'ai dit, il est sorti pour bien voir le message. Au moment où je sors, la personne m'appelle. Est-ce que tu as reçu le message que je t'ai envoyé? J'ai dit, non, je n'ai pas encore reçu. Il se trouve que depuis 3 ans, bon, en tout cas, depuis 3 ans, un monsieur me déversait 500 000. Bon, beaucoup de personnes me doivent, mais lui me déversait 500 000. Je l'avais même oublié. Et quand je suis sorti, c'est lui qui m'a appelé. Il dit, tu as reçu le message. J'ai dit, quel message? D'abord, je lui ai dit, c'est qui? Et puis il m'a donné son nom. J'ai dit, ah non, je n'ai pas reçu le message. Je n'ai pas reçu le message. Il dit, non, regarde, consulte ton portable. Je t'ai envoyé ton argent. Je lui ai dit, quel argent? Il dit, mais tu as oublié, je te dois 500 000. J'étais venu, tu as oublié ton argent. Alléluia! Je me suis rappelé de la promesse que j'ai faite. Je suis allé voir les frères. J'ai dit, est-ce qu'il y a un orangé-monnaie quelque part ici? Ils m'ont dit, non, que c'est au centre-ville. J'ai dit, moi, j'ai promis 100 000 francs d'eux. Je m'ai retiré ça pour donner maintenant, avant de partir sur Abidjan. Alléluia! Et je suis allé prendre l'argent. Frère, je pensais que c'était un jeu. J'arrive, effectivement, le frère m'a envoyé 500 000. Je demande au frère, on me donne 100 000 francs dessus. Je regarde, il reste 400 000. Je dis, Jésus, tu es merveilleux. Je voulais dire merci au Seigneur qui m'a délivré. Que son nom soit béni. Amen! Alléluia! Pour ceux qui veulent travailler sur cette révélation, lisons ensemble 1 Samuel, chapitre 11, verset 2. Verset 2. Mais na chache l'harmonite leur répondit, Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Amen! Ce n'est pas le thème de ce soir. Mais c'est une révélation que j'ai reçue avant le voyage sur Daloa. Mais c'est une révélation que j'ai reçue avant le voyage sur Daloa. Le diable utilise la sorcellerie pour travailler. Et le travail de la sorcellerie, c'est d'envoûter les gens. Et le travail de la sorcellerie, c'est de les entraîner, c'est de les conduire dans la mort, les morts précoces. C'est de les conduire dans la mort, en l'ancienne mort. Mais il y a une autre réalité. Mais il y a une autre réalité. C'est que le diable fera toujours quelque chose dans ta vie. Pour imprimer la honte sur toi. To impress, sorry, to impress, disgrace on you, shame on you. C'est ça qu'on appelle l'opprobre. This is what is called disgrace. Dans ce texte, il dit ceci. Tous les habitants de Jabez dire à Nazach, traite alliance avec nous et nous te servirons. C'est-à-dire les enfants d'Israël sont faibles. Ils acceptent même d'être des serviteurs de quelqu'un qui les menace. It means that the children of Israel are weak and they are even accepting to make a treaty with someone who is warning them. Et l'ennemi leur dit, d'accord, j'accepte que vous soyez mes serviteurs. And the enemy say, yes, I agree that you become my servant. Mais vous allez, je veux crever les droits de chacun pour marquer le propre sur vous. But I will gouge the right eye of each of you to put disgrace on you. Vous voyez la méchanceté du diable. Tu es déjà l'esclave de quelqu'un. Do you see the weakness of the devil? You are already the slave of someone. Mais la personne te marque d'une manière significative et humiliante. But the person will print on you and make you a shame. Et le Seigneur disait ce jour-là que certaines pauvretés sont un opprobre pour que tu sois toujours humilié, que tu sois toujours zéro. Et le Saint-Esprit nous a conduit à détruire. Et le Seigneur nous a conduit à détruire. Tu peux aller travailler dessus. You can go and work on it. Certaines maladies sont juste l'opprobre. Some sicknesses are just disgrace. Tu es déjà l'esclave du diable. You are already the slave of a devil. Il se dit il faut que je lui donne peut-être l'épilepsie. Comme ça, quand il est quelque part, il tombe. Mais il se dit il peut-être que je devrais lui donner une épilepsie, pour que quand il est quelque part, il se falle juste. Things like... Things like urination on the bed. Tu vas quelque part, on te donne une belle chambre, on fait bien le lit. You go somewhere. Le Jean me dit, ok, d'accord, on va t'honorer, tu vas voir. You go somewhere, you are given a nice bedroom. C'est le jour-là même où tu libères même 15 litres de pipi. Et... Et... And it is that day that... Mes frères, Dieu nous a parlé. But brother, God spoke to us. C'est une révélation, je n'ai jamais dit ça. J'ai parlé d'opprobre, mais dès que j'ai lu ce verset... I had never read this verse. I was speaking about disgrace, but as soon as I read this verse, I just got it. Pour ceux qui connaissent ange, c'est terme... Un misérable garçon, vaillant. Tous ses efforts dans le monde pour aller à l'école, pour travailler, pour faire... Le diable avait tout détruit. Quand il m'a rencontré pour la première fois, je lui ai dit d'aller faire le renversement... Il a fait en juin, il a fini en juin. Avant la fin de l'année, il avait déjà deux voitures en ville ici. C'est-à-dire qu'on lui a donné cadres, deux voitures. The first time I met him, I asked him to go and do the overthrowing of principalities. He did it in June and hand in July. Après ça, il est devenu un puissant homme d'affaires. Après ça, il a devenu un grand businessman. Un disciple déloyal. Et un disciple déloyal. Je entendais seulement qu'il est parti à Ghanoua. Je l'ai juste entendu dire qu'il est parti à Ghanoua. Il a lé au Ghana. Il est en Ghana. Au dernier moment, tu avais déjà combien de voitures? How many cars did you have? Later on, he had three cars. Il a pris l'argent, il était prêt. Il a pris l'argent, il l'a donné. Ici, c'est un huissier, je ne sais pas. Ça devait être plus simple. He took money and he lent it to people. Après, il est venu un jour pleurer. And one day, he came and cried. Les portes se sont fermées. Doors were closed. Je suis sûr. I'm sure. Que ses ennemis ont dit, tiens. That his enemy said. Le voilà qui erre un peu sans s'émettre. That is right. This is where one, wandering. Et ils ont encore frappé. And they again beat him. C'est moi qui interprète. Et ils ont marqué de nos proches. I am just interpreting. Tu seras même en Christ, mais misérable. And they just mark him with a disgrace. They said. You will be in Christ, but miserable. Je l'ai reprimandé. Je l'ai reprimandé. Je l'ai reprimandé. Et il était là sans force. Pardonne-moi. And he was there, without any strength, without, with nothing. Quand tu le regardais même, il n'espirait plus confiance. Oh, c'est le problème qui agissait. Quand tu le regardais, tu n'as pas de confiance en lui. C'était la grâce qui marchait. Il a été délivré à Daloa. Il a été délivré à Daloa. Au front d'acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Avant le voyage sur Daloa, j'ai eu une autre révélation. Avant le voyage sur Daloa, j'ai eu une autre révélation. Je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous. Beaucoup de frères m'ont posé la question, comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Beaucoup de frères m'ont demandé comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. J'ai souvent parlé de l'abandon de tout péché. J'ai souvent parlé de l'abandon de tous les pêchés. J'ai souvent parlé aussi de la guérison intérieure. Et aussi de l'internet. J'ai parlé de la lutte contre les soucis de la vie. J'ai parlé de la lutte contre les soucis de la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai souvent parlé de la foi. J'ai souvent parlé de la foi. Afin que Christ habite en vous par la foi. Pour vous de savoir que Christ est dans vous par la foi. L'Océan m'a révélé que Le Seigneur m'a révélé que La puissance du Saint-Esprit The power of the Holy Spirit Remplis le coeur De courage Fill the heart of courage Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie Quand le Holy Spirit comes in your life L'une des choses qu'il accomplit One of the things that he does Il te remplit de courage He fills you with courage Il te remplit de vigueur He fills you with strength Il te remplit de force He fills you with strength C'est pour cette raison que Paul dit Que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité This is why Paul said That we have not received a spirit of timidity Mais c'est un esprit de sagesse C'est un esprit de force A spirit of wisdom And strength Are we together? Et le Seigneur m'a montré Que il y a les sentiments Il y a certains sentiments The Lord has shown me That there are some feelings Qui naissent Dans l'esprit de l'homme Which comes In the spirit Of man Qui détruisent La serenité de l'homme And destroy The calmness Of someone Ça veut dire que Il y a des sentiments Qui sont contre Les sentiments Du Saint-Esprit It means that There are feelings Which are against The feelings Of the Holy Spirit Si le croyant Laisse ses sentiments Se développer en lui If a believer A lot of those feelings To develop Himself Il perd la foi He loses His faith Il perd la puissance He loses The power Et il va perdre Tous les combats Spirituals And he will lose All the spiritual warfare And he will not be able To be filled Of the Holy Spirit est-ce que nous sommes ensemble et je vais donner la liste de ces sentiments-là et je vais donner une liste de ces sentiments-là avec une orientation définitionnelle c'est-à-dire je vais donner une définition initiale que tu peux développer parce que ce sont les dirigeants s'ils comprennent l'église est délivrée vous allez noter les sentiments dont on doit se débarrasser please write down the feelings we must get rid of vous notez celui qui a la foi sera automatiquement ferme the one who has faith will be automatically strong celui qui a la foi sera automatiquement ferme the one who has faith will be automatically strong la foi habite le coeur de l'homme affermi faith is in the heart of a strong man et la foi a fermi les sentiments de l'homme and faith strengthens the feelings of human beings la foi a fermi les émotions de l'homme faith strengthens the emotions of the man tout ce qui perd la foi vive dans la peur all those who lose their faith are living in fears et dans le trouble and in trouble leur marche dépend de la vue et des opinions extérieures leur marche dépend de ce qu'ils voient et des choses externes leur marche, c'est-à-dire la marche des gens qui ont perdu la foi dépend de leur vue dépend de ce qu'ils voient et dépend des opinions et aussi dépend des opinions vous notez la crainte fear la peur fear vous notez la crainte la peur la frayeur l'angoisse anguish fear anguish anxiety l'effroi great fear la terreur terror le découragement disappointment l'épouvante terror l'inquiétude worries l'abattement sadness le désespoir des pièces vous notez la crainte est un sentiment de peur fear is a feeling of fear de celui qui redoute de celui qui redoute les résultats d'une chose or the one who is scared about the result of something la crainte tu peux aller à l'hôpital on te dit fais le scanner dès que tu fais ton coeur commence à battre fear is for instance you can go to hospital and you are asked some tests as soon as you do it you start to have your heart you are already imagining the result that will be given to you follow it carefully la défaite n'est pas toujours dans le péché ou dans l'immorality follow it carefully because the defeat is not always in sins immorality 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 means that everything which is against morality la peur fear la peur est un trouble violent fear is a violent trouble et intensif and intensive qu'on éprouve quand on se croit menacé d'un grand danger that we face when we find ourselves treated by a great danger quand tu es en face d'un danger when you are facing a danger tu vas faire beaucoup de choses you will do many things mais protège-toi contre la peur but protect yourself against fear tout ce qui est dangereux va travailler pour détruire la sérenté all that is dangerous will work to destroy your calm est-ce que nous sommes ensemble la frayeur frightened c'est un sentiment d'une grande crainte passagère is a great temporary fear je reprends c'est le sentiment d'une grande crainte passagère is the feeling of a great fear a great temporary fear est momentané is temporary accompagné quelquefois des frissons sometimes with coldness quand tu as la frayeur tu sens les frissons qui parcourent quand tu es frightened tu as parfois tu ressens un frisson dans ton corps si tu entends et que tu sais ça c'est un lion tu verras qu'une frayeur te traverse le frisson ça part de toi if you hear a lion crying or shouting there is a cold which crosses your body at the same time if you don't watch out you will lose your faith est-ce que nous sommes à ça amen écoute très bien tu vas découvrir maintenant depuis quand et comment tu as perdu la foi listen carefully you will now discover since when you have lost your faith vous verrez pourquoi certaines personnes qui vivent dans la sanctification n'ont pas la foi you will see why some people who are living in holiness and sanctification you will see why people who are living in sanctification lose faith n'ont pas la foi and they don't have faith tu peux habiter dans une maison qui tue ta foi parce que dans chaque chambre tu penses qu'un génie est en train de te regarder you can live in a house which kills your faith because in every bedroom you think that there is something a spirit looking at you anguish anguish when you have anguish it's reformed your breathing grande affliction qui produit une gêne dans la respiration. A feeling which produce a problem in your breath. L'anxiété. Anxiety. Grande affliction qui provoque un vive tourment de l'esprit. It's a feeling which creates torment in your mind. C'est pour cette raison que l'anxiété conduit à la dépression. Parce que ça troublait l'esprit. This is why anxiety led to depression. Because it troubled your minds. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? L'anxiété. Grande affliction qui provoque un vive tourment de l'esprit. Anxiety is a great feeling which creates a torment in your mind. L'effroi est une grande frayeur inspirée par une répulsion. C'est-à-dire une répulsion est une force en vertu de laquelle certains corps se repoussent. Donc tu dis grande frayeur respirée par une répulsion. Great fear inspired by a repulsion ça donne envie de fuir. It gives the envie to fly. Les corps se repoussent. The bodies reject each other. L'inquiétude est une grande affliction qui provoque du souci. Worries is a feeling which provoque which leads to worries. L'inquiétude est une grande affliction qui provoque du souci. It's a feeling of worries. Vous savez, Jésus a dit lequel d'entre vous qui par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et Jésus dit qu'un d'entre vous par ses inquiétudes peut ajouter quelque chose à sa vie. Tu peux vivre dans la sainteté. Tu peux vivre dans la sainteté. Mais tu laisses ton cœur dans les inquiétudes. Mais tu laisses ton cœur dans les inquiétudes. Tu n'auras pas la foi. Tu n'auras pas la foi. Tu n'auras pas la foi. C'est un sentiment qui détruit la sérénité. C'est un sentiment qui détruit la sérénité. J'ai appelé ça les sentiments dépresseurs. Je les appelle les sentiments qui créent la dépression en toi. Depressure feelings. Tu ne peux pas t'inquiéter et être le même. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vous inquiéter sur les choses et être le même. L'épouvante L'épouvante est une terreur soudaine. C'est un terror soudain. Une terreur soudaine et très grande qui nous oblige plus souvent à fuir sur le champ. L'épouvante peut te faire quitter ta position. It can make you leave your position and fly and let your goods behind. Est-ce que nous sommes ensemble le découragement le découragement est une perte de courage créant une sorte d'abattement qui se manifeste par l'inaction et la tristesse. Le découragement est un genre de perdre votre courage qui crée dans vous une triste qui est montée par la manque d'action et la tristesse et la tristesse et la tristesse l'homme découragé est celui chez qui on a ôté toute envie de vivre. Un homme découragé est quelqu'un de qui nous avons remis toute envie de continuer la lutte de continuer la lutte un homme découragé dit ça ne vaut pas la peine j'arrête ici c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est une perte de courage créant une sorte d'abattement avec une triste qui se manifeste par l'inaction et la tristesse qui conduit à la manque d'action et à la triste l'homme découragé est celui chez qui on a ôté toute envie de vivre toute envie de continuer la lutte a un homme un homme un homme un homme c'est quelqu'un de qui nous avons remis tout de l'ennui de vivre ou de combattre la terreur la terreur est une pensée violente qui nous ôte l'usage de nos facultés c'est pour ça qu'on parle de terrorisme on pose un acte violent qui te fait perdre toute imagination et toute faculté c'est pourquoi nous disons que le terrorisme c'est qu'ils font quelque chose tellement violente qui remue toutes vos activités toutes vos actions l'abattement la triste c'est l'absence d'énergie que l'homme éprouve à la suite d'un mal que l'homme ressent après un sorrow que l'homme éprouve à la suite d'un mal qui lui arrive et qui peut être momentané et qui peut être momentané c'est une l'abattement c'est l'absence d'énergie que l'homme éprouve sadness is the lack of energy à la suite d'un mal qui lui arrive et qui peut être momentané is the lack of energy that the mind of a soul experience after a sorrow le désespoir the lack of hope le désespoir le lack of hope le désespoir est une perte d'espérance une perte de l'espérance it is the fact of losing your hope en trainant une très vite affliction pas vive vite c'est-à-dire une affliction rapide qui se manifeste parfois par une espèce de fureur l'homme désespoir est celui qui ne veut plus rien et qui veut en finir avec la vie l'homme désespéré est celui qui ne veut plus rien et qui veut en finir avec la vie donc un homme découragé est un homme dangereux il peut aller jusqu'au suicide il peut rétrograder il peut abandonner la foi il peut backslide il peut abandonner le fait je l'ai déjà dit j'appelle volontiers ces sentiments les sentiments dépresseurs car ils ont la capacité de tuer l'envie de combattre ils épuisent ils anéantissent la volonté ils anéantissent la volonté et ils paralysent l'imagination et paralysent l'être tout entier le croyant doit tenir ferme car la parole de Dieu nous demande de garder nos cœurs dans la fermeté chaque 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 croyant doit être sûr que le Seigneur est avec lui Matthieu Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 j'ai préparé le message pour Daloa je travaillais sur le message pour Daloa sur les combats de la foi sur les combats pour la foi et le Seigneur me faisait comprendre que les combats de la foi ne commencent par le combat la Bible dit de se fortifier sous la puissante main de Dieu et la Bible dit tenez ferme donc on se fortifie d'abord se fortifier devient donc le fait de se débarrasser de tous les sentiments que j'appelle les sentiments dépresseurs et Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de chasser de l'armée tous ceux qui avaient peur et qui pouvaient même décourager les autres vous voyez tu as peur on te chasse de l'armée ce n'est même pas une affaire de l'ennemi ce n'est pas que le diable t'attaque c'est que toi même tu n'es rien tu es vide tu es dépressif tu as des mauvaises pensées sur toi même tu penses que tu n'es rien tu penses que tu ne peux rien tu penses que le diable est puissant il va t'attaquer ton langage le diable m'a attaqué le diable m'a attaqué est-ce que nous sommes ensemble tenez ferme et le Seigneur m'a révélé que quand tu refuses de commencer par la force de Dieu tu ne peux pas aller loin tu ne peux pas aller loin nous avons étudié le livre de Josué le premier chapitre Dieu dit à Josué Moïse est mort mais c'est toi qui va faire passer le Jourdain aux enfants d'Israël Moïse est mort mais c'est toi qui fera passer ce peuple qui fera passer le Jourdain à ce peuple et qui va l'amener à conquérir à posséder le pays humainement parlant Dieu devait donner à Josué une armée puissante des chars et des cavaliers et des cavaliers qu'est-ce qu'il lui donne première armée et dit voici le livre de la loi qui ne se loin pas de ta bouche médite-le jour et nuit deuxième armée pour aller conquérir et dit ne crains point je suis avec toi allez vas-y go vous voyez Dieu t'envoie Dieu t'envoie qu'est-ce qu'il te donne comme arme sa parole et il t'exige le courage mais il te promet sa présence trois facteurs il te donne sa parole il t'exige le courage il te promet sa présence tu es déjà complet tu peux conquérir une nation pour Jésus et toutes les batailles tu vas remporter la victoire et toutes les batailles tu vas remporter la victoire la crainte l'angoisse la peur la terreur la fureur les froid deviennent des ennemis quand quelqu'un laisse la crainte dans son coeur il porte en lui-même les gènes de la mort he is bearing in himself the genes of his death let's walk to be courageous people we keep the high on Jesus Christ we believe that Jesus has said that I am with you every day this promise there is no one on earth that God has met without giving him this promise of being with him when God sends you even to tell someone Jesus loves you he will tell you I am with you and the great victories are warned by people who know that God is with them God is with them the devil is nothing Deuteronomy chapitre 20 verset 8 vient lire les officiers continueront à parler au peuple et diront qui est-ce qui a peur et manque de courage qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frais ne se découragent pas comme lui Amen Esaïe 54 verset 14 Esaïe 54 le verset 14 tu seras affermi par la justice banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi Amen Jérémie 1 17 Et toi Sainte Rhin Lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai Ne trempe pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux Amen Dieu n'aime pas les craintifs Dieu n'aime pas les craintifs Il les chasse de son armée Il dit à Jérémie Je t'envoie prophétiser Ne tremble pas devant ces gens-là Si tu trembles Moi-même je vais te faire trembler Vous voyez les implications Tu n'es pas alcoolique Tu ne bois pas l'alcool Tu ne commets pas l'adultère Tu ne commets pas la corruption Tu t'efforces pour aimer Dieu Dieu te donne un travail Il te dit Je suis avec toi Tu trembles Et il te maudit Et il te maudit Il dit Comme tu veux trembler Va trembler là-bas Maintenant ça devient grave Et il prend un autre vaillant Il dit Sainte-Erin soeur courageux Et il obéit Et il accomplit ce que tu n'as pas pu Et il fait ce que tu n'as pas fait Dieu n'aime pas les craintifs Ce n'est pas une vertu De livrer ton coeur à l'angoisse Toutes les nouvelles t'effraies Tu as peur de tous les songes même Dès que tu as un son tu trembles Tu as peur de tous tes rêves As soon as tu rêves tu es tremblant Tous les ennemis te font trembler Tu aimes les gens courageux Il investit sur eux Je suis avec toi tous les jours Mais fortifie-toi Est-ce que nous sommes ensemble Le Saint-Esprit vient avec nous dans le combat dans les combats du Seigneur Il a besoin de notre fermeté pour nous amener à faire le travail de Dieu Il a besoin de la bonne santé de notre esprit Il a besoin de la bonne santé de la bonne santé de notre esprit Bannis la crainte Si tu te livres à la crainte à l'angoisse à la peur à la frayeur à l'effroi tu auras les mêmes résultats que les gens qui vivent dans le péché Tu ne connaîtras pas les victoires de Jésus You won't know You won't experience the victories of Jesus Read for us Isaiah chapter 26 Verse 3 A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assure la paix La paix Parce qu'il se confie en toi Amen You will keep in perfect peace those who minds are steadfast because they trust in you Amen A celui qui est ferme dans ses sentiments In the one who is strong in his feelings Tu lui assure la paix You ensure peace Pourquoi Il y a un rapport il y a une relation entre la fermeté de tes sentiments et la foi Parce qu'un homme charnel ne peut pas être courageux Quand l'esprit vient avec les promesses Et que tu crois à ces promesses Tu deviens fort De telle sorte que les tremblements deviennent la preuve que tu n'as pas la foi que tu n'as pas cru que tu ne vois rien Nous allons travailler par exemple pour atteindre rapidement 40 000 membres Abidjan La première étape La première étape c'est que d'ici la fin du mois nous soyons 20 000 Ça c'est le travail des gens courageux Des gens qui sont fermes dans leurs sentiments Pas que ça varie Le matin à midi Tu es fort courageux Aujourd'hui Le soir tu trembles Tu es ferme dans les sentiments Dieu t'assure la paix Dieu te bénit Dieu bénit Dieu bénit le courage Dieu bénit la capacité de croire qu'il est là C'est une promesse qu'aucun enfant de Dieu ne devrait oublier Et pour gagner les batailles Dieu dit ça ne dépend pas du nombre de l'effectif de l'armée ça ne dépend pas du matériel de l'arsenal de guerre Ça dépend de sa présence Et de ta foi en sa présence Il a dit Je suis avec toi Il a déjà donné sa promesse Et donc si tu crois qu'il est avec toi Tu as déjà cru à sa promesse Tu as cru à sa promesse Tu peux remporter les batailles Pour finir Lisons un exemple Nous l'avons souvent lu ensemble Ésaïe chapitre 8 Ésaïe chapitre 8 Versets 9 et 10 Voici le langage de ceux qui croient Poussez des cris de guerre Peuple Et vous serez brisés Prêtez l'oreille Vous tous qui habitez au loin Préparez-vous au combat Et vous serez brisés Formez des projets Et ils seront Anéantis Donnez des ordres Et ils seront sans effet Car Dieu est avec nous Amen Vous avez suivi Vous avez suivi Did you follow Ça c'est Les batailles au niveau supérieur Les batailles des gens craintifs C'est Satan ne me touche pas Satan ne me touche pas The battle of fearful people Oh non de Jésus Satan don't touch me Ça c'est le niveau des petits enfants These are the level of small kids Tu nous as délivré ce soir de l'angoisse de la tristesse de la peur de l'effroi du découragement de tout ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant Seigneur pour ma part je m'engage à ne plus regarder derrière je m'engage à avancer Oh Père merci de m'avoir guéri ce soir de m'avoir restauré de m'avoir béni qu'il en soit de même pour chaque dirigeant pour chaque frère que cette capacité divine soit impartie dans le coeur pour ta seule gloire au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire Oh Seigneur toi qui nous aimes merci Seigneur pour cet enseignement que nous délivre Seigneur Oh des sentiments dépressifs qui nous font perdre les combats Seigneur je te bénis particulièrement Seigneur pour la manière dont tu nous montres Oh Seigneur à garder la foi à garder les yeux fixés sur toi pour remporter chaque combat merci Seigneur et je prie Seigneur que tous ceux qui ont entendu cet enseignement soient remplis de foi et de courage soient remplis de foi et de courage je prie Seigneur que pendant que nous sommes assis en train de t'entendre de t'écouter Seigneur que le désespoir la peur les angoisses la crête soit bannie du milieu de nous bannie de nos cœurs bannie de nos pensées au nom puissant de Jésus je prie Seigneur que tu accordes à chacun de tes enfants ici présents la puissance de garder la foi en se posant en comptant sur tes promesses en basant toute sa foi sur tes promesses parce que tu ne manges jamais ce que tu dis tu l'accomplis Seigneur je prie que nos yeux soient fixés sur toi pour commencer et achever chaque combat au nom de Jésus Christ Amen écoutez comment les enfants de la foi prient pour ces cris de guerre ils parlent à l'ennemi il est là il ne craint pas il dit à Satan il se tient devant le camp du diable et il se tient devant le montagne de l'ennemi il dit vous poussez des cris de guerre peuples et vous serez brisés et vous serez brisés il ne dit pas Satan c'est quoi Satan c'est quoi il dit mais qu'est-ce que vous attendez pour faire la guerre poussez des cris de guerre il dit vous serez brisés prêtez l'oreille prêtez-vous tous qui habitez au loin préparez-vous au combat et vous serez brisés préparez-vous pour la guerre et vous serez brisés alléluia on te regarde on dit c'est lui il comptait sur qui et ils regardent et disent qui est-ce qu'il comptait tu n'as rien il n'a rien et tu dis aux gens de préparer la guerre tu ne veux même pas les surprendre tu leur dis de s'organiser très bien et de venir et vous dites les gens de s'organiser très bien et de venir formez des projets et ils seront anéantis dévissez votre stratégie et il va être tratté il ne dit pas j'ai peur d'aller au village j'ai peur d'aller au village il n'est pas les surciers vous savez tu ne vas pas au village parce que ça perd le temps mais si c'est pour aller saluer tes parents et tu ne pars pas parce que les surciers veulent te manger tu as raté formez des projets et ils seront anéantis dévissez votre stratégie donnez les ordres ils seront sans effet proposez votre plan et ce n'est pas ce que je viens de dire qui est important ce qui est important c'est la conclusion car Dieu est avec nous pour Dieu est avec nous tiens-toi debout dis Satan tu veux résister n'est-ce pas dis Satan tu veux résister résiste alors il connait la suite tu dis Dieu est avec moi tu dis j'ai tremblé c'est le passé Dieu m'a ramené mes ennemis vous voulez combattre n'est-ce pas préparez-vous et venez Jésus est avec moi il a dit dans sa parole je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde certains personnes sont déjà délivrées je te dis la vérité regarde l'ennemi où il était tu ne le verras plus et tu dis Dieu est avec moi Dieu est avec moi tu dis le Seigneur Jésus est en moi je ne suis pas seul je ne suis pas seul je ne suis pas seul tous ces cris de guerre préparez-vous formez des projets maudissez-moi tout sera brisé Jésus est avec moi Jésus est en moi pour nous il ne se passe même pour les anciens prophètes Dieu était avec eux mais pour nous Jésus est avec nous et Jésus est en nous nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie lève ta main je dis j'ai banni la crainte j'ai banni la frayeur je chasse l'anxiété pose les mains sur ta tête dis mon âme pourquoi t'as battu espère en Dieu sois fortifié tu n'as rien à craindre le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde apportez la nouvelle à tous les frères go and send the good news to all brothers Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous